Bonjour à tous ! Je vous propose de réaliser une brioche au chocolat. Une merveilleuse façon d'accompagner le petit déjeuner. Nous allons voir ça ensemble ! A tout de suite ! Pour réaliser cette brioche au chocolat, nous avons besoin de 200 g de farine de gruau, 100 g de farine type 45, 35 g de cacao poudre non sucrée, 45 g de sucre semoule, 150 g de beurre doux, 15 g de levure fraîche de boulanger, 6 g de sel, 250 g d'œufs, pour cela j'ai battu 5 œufs. Pour commencer, dans la cuve du batteur, je mets la farine de gruau, par-dessus, je tamise la farine type 45 et le cacao poudre. Je tamise simplement pour que le tout soit bien mélangé. Dans un coin, j'ajoute le sucre semoule, dans un autre, le sel fin, puis à part, la levure fraîche. Je ne mets jamais en contact direct avec le sel ou le sucre. Enfin, j'ajoute les œufs entiers. J'installe la cuve sur le batteur, avec le crochet. Puis, je commence à pétrir. Dans un premier temps, on mélange. Puis, lorsque les ingrédients sont bien mélangés, on va dans un premier temps laisser pétrir cette pâte pendant 10 minutes. Je pétris à petite vitesse pour éviter que la pâte chauffe. Puis, au bout de 10 minutes, lorsque la brioche a eu son premier pétrissage, j'ajoute le beurre coupé en morceaux et que j'ai laissé à température ambiante, de façon à ce qu'il soit tempéré. Je reprends. Je mélange dans un premier temps. Puis, lorsque le beurre est mélangé, nous allons poursuivre le pétrissage pendant 15 minutes, toujours à petite vitesse. Puis, au bout de 15 minutes de pétrissage, j'arrête le batteur, je retire le crochet, je retire la cuve et je vais débarrasser la brioche au chocolat sur le plan de travail. Donc, pour cela, je commence à fariner la pâte, je retire le crochet, je farine le plan de travail et je débarrasse la brioche. Je vais la mettre en boule, je vais lui donner un peu de force. Donc, au fur et à mesure, on forme une boule en ramenant les bords vers le centre. Puis, lorsque j'ai formé une boule, je prends un récipient, je farine le fond, puis je dépose la brioche. Maintenant, je vais la recouvrir d'un torchon et je vais la laisser pointer à température ambiante pendant une heure et demie. Laisser pointer la brioche signifie que l'on va laisser la levure commencer son action. Après une heure et demie de pointage, nous allons rabattre la brioche, donc je la farine légèrement ainsi que les doigts et je viens la rabattre ainsi, de façon à chasser le gaz carbonique. Maintenant, je la place au réfrigérateur pendant 2 heures, toujours recouverte d'un torchon. Nous allons utiliser un moule de 30 cm de longueur sur 11 cm de largeur que nous allons au préalable beurrer à l'aide d'un peu de beurre fondu et d'un pinceau. Comme ceci. Après 2 heures au réfrigérateur, je reprends la brioche au chocolat. Je la divise en 3 parties égales. Je farine le plan de travail. Puis, je vais réaliser des boudins. Pour cela, progressivement, je serre ma brioche, c'est-à-dire que je rabattre le contour vers l'intérieur. Puis, j'allonge la brioche, comme ceci, jusqu'à avoir une longueur d'environ 40 à 50 cm. Je le laisse de côté. Puis, je fais la même chose avec les suivants. Je rabattre le côté vers l'intérieur. Au fur et à mesure, j'allonge la brioche. Donc, ceci a l'intérêt de lui donner de la force, donc de l'élasticité. Comme ceci, même longueur. Et enfin, le troisième. Ensuite, je reprends les 3 brins de noyage. Je positionne le premier au milieu. Puis, les deux autres. Je soude les extrémités. Et je vais réaliser une tresse à 3 branches. A chaque fois, je ramène celle de droite puis de gauche vers le centre. Puis, je serre bien au fur et à mesure. Puis, au final, on soude les 3 brins ensemble. Et on positionne la soudure en dessous. Je reprends le moule à brioche. Et je la positionne à l'intérieur. Maintenant, je vais laisser pousser la brioche au chocolat pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Idéalement, une température entre 27 et 30 degrés. Et si possible, un peu humide. Parfois, une salle de bain peut très bien faire l'affaire comme environnement pour laisser pousser une viennoiserie telle que la brioche. Ensuite, nous pourrons procéder à la cuisson. J'ai donc laissé pousser cette brioche au chocolat pendant 2 heures et demie. Elle s'est donc bien développée. Maintenant, je vais dorer la surface à l'aide d'un œuf que j'ai battu avec une pincée de sel. Et je vais utiliser un pinceau. Donc, j'y vais doucement, surtout pour ne pas faire retomber la brioche. J'évite également de mettre de l'œuf sur les parois du moule, sinon on a un risque que la brioche colle au démoulage. Place à la cuisson. Je vais la cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 25 à 30 minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. Si votre brioche au chocolat a tendance à prendre de la couleur trop rapidement, couvrez-la d'un papier aluminium, ce qui va ralentir sa prise de coloration. Et voilà, 25 minutes de cuisson se sont écoulées. A la sortie du four, je démoule la brioche sur une grille et je la laisse refroidir. J'espère que cette recette de brioche au chocolat vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille, bien sûr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et je vous propose ici différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour découvrir mon livre de pâtisserie. En attendant, bon appétit !